88e lettre de Sénèque à Lucilus Tu désires savoir ce que je pense des arts libéraux. Je ne révère pas, je ne compte pas parmi les biens des études dont on bat monnaie. Ce sont métiers mercenaires, utiles dans la mesure où ils préparent l'intelligence sans l'absorber. Il ne faut s'y arrêter que tant que l'âme est incapable de faire au mieux. Ces arts doivent être nos études élémentaires et non nos vrais travaux. Tu sais bien pourquoi on les appelle études libérales ? Parce qu'elles ne sont pas indignes d'un homme libre. Mais alors, à ce compte, la seule qui soit vraiment libérale est celle qui le fait libre. Et c'est la sagesse. Études nobles, courageuses, généreuses. Le reste n'est que petitesse et puérilité. Ou bien penserais-tu qu'il ne réside aucun bien en de pauvres arts frivoles dont tu vois l'enseignement confié aux êtres les plus vils et les plus dégradés ? Il faut non les apprendre, mais les avoir appris. Certains ont jugé intéressant de chercher si les arts libéraux rendent hommes de bien. Ils n'y prétendent même pas et c'est un savoir dont ils n'ont cure. Le grammarien a dans son programme les règles du langage. Il s'est décidé à se donner du champ, il y place l'histoire. En admettant qu'il recule le plus possible ses frontières, l'étude des poètes y figurera. Qu'est-ce qui sert en tout ceci à frayer le chemin de la vertu ? Le détail des syllabes ? Le choix du mot juste ? La connaissance de la mythologie ? Les règles de la métrique et des différents types de vers ? Est-ce que cela peut servir à chasser les craintes, à libérer du désir, à brider les folles passions ? Si nous en venons à la géométrie, à la musique, tu n'y trouveras rien qui empêche de craindre ou de désirer. Or, si l'on ignore cela, toute autre science est vaine. Voyons, oui ou non, ces gens enseignent-ils la vertu ? S'ils n'enseignent pas la vertu, elle ne se transmet pas non plus par eux. S'ils l'enseignent, ils sont philosophes. Cependant, veux-tu connaître combien cet enseignement est étranger à leur chair ? Vois comment les tendances de tous diffèrent entre elles. Or, elles se ressembleraient s'ils transmettaient une même doctrine, à moins que, par hasard, ils ne te convainquent qu'Homère était philosophe quand les arguments à l'appui de leur thèse en sont proprement la négation. Tantôt, on en fait un stoïcien n'ayant estime que pour la force d'âme, abhorant le plaisir et ne s'écartant pas de l'honnête au prix même de l'immortalité. Tantôt, on en fait un épicurien louant l'état d'une cité paisible où la vie s'écoule parmi les festins et les chants de fête. Et c'est un péripathéticien qui présente une division tripartite des biens. Enfin, c'est un académicien qui dit que tout n'est qu'incertitude. La preuve qu'il n'est rien de tout cela, c'est qu'il est tout cela, ces systèmes se trouvant incompatibles. Accordons-leur qu'Homère était philosophe. Dans ce cas, il fut un sage, avant que d'apprendre à connaître le premier mot de la poésie. Apprenons donc cette science qui fit d'Homère un sage. Quant à rechercher qui est l'aîné d'Homère ou d'Hésiode, ce point ne présente pas plus d'intérêt pour moi que de savoir pourquoi Écube, cadet d'Hélène, portait si mal son âge. Dis-moi encore, je te prie, si rechercher l'âge de Patrocle et d'Achille te semble d'un intérêt capital. Tu te demandes en quelle contrée errait Ulysse au lieu de nous apprendre le moyen de ne pas errer toujours ? Je n'ai pas le temps d'écouter quand on se demande devant moi s'il fut battu du flot et des orages entre l'Italie et la Sicile ou au-delà des limites du monde connu, vu qu'il lui était impossible d'errer si longtemps dans un trop étroit espace. Les tempêtes, celles de l'âme, nous secouent, nous autres, chaque jour. Nos mauvaises passions nous engagent dans toutes les mésaventures d'Ulysse. Nous rencontrerons la beauté pronte à solliciter nos yeux et tant d'ennemis. Ici, d'implacables monstres friands du sang humain, là, d'insidieuse douceur qui charme nos oreilles, là encore des naufrages et toutes les variétés du malheur, « Enseigne-moi comment je dois aimer ma patrie, ma femme et mon père, comment je dois, sur un débris de nef naufragé, qu'il n'y ait pas de dissonance dans mes volontés. Tu m'apprends quels sont les mots de plaintif ? Apprends-moi plutôt à ne pas exhaler de plaintes dans l'adversité. Le géomètre m'apprend à mesurer de vastes domaines. Il ferait bien mieux de m'apprendre la juste mesure de ce qui suffit à l'homme. Il m'apprend à compter, il m'assouplit les doigts au calcul qu'inspire l'avarice. Mieux vaudrait m'apprendre que tous ces comptes-là ne servent à rien, qu'un homme n'est pas plus heureux parce que les revenus de son patrimoine lassent une équipe de comptables, qu'il ne possède au demeurant que du superflu, ce capitaliste qui sera terriblement malheureux s'il doit faire un jour lui-même le compte de tout ce qui lui revient. Que me sert de savoir diviser en fractions un bout de champ si je ne sais pas partager avec mon frère ? Que me sert de supputer avec précision le nombre de pieds d'un arpent et de saisir d'un coup d'œil jusqu'à une omission de la perche d'arpentage si je me chagrine pour peu qu'un voisin trop convoiteux grignote mon avoir ? Il m'enseigne à ne rien perdre de ce que j'ai. Moi, je voudrais apprendre à le perdre tout entier d'un cœur joyeux. Mais c'est du champ de mon père et de mon aïeul qu'on m'évince, diras-tu. Et avant ton aïeul, qui en était l'occupant ? Expliquerais-tu, je ne dis pas à quel homme, mais à quel peuple il appartenait ? Tu y es entré non comme propriétaire, mais comme métaillé. Métaillé de qui ? De ton héritier, si tes affaires vont bien. Les juristes consultes disent que, sur le domaine public, lorsque la possession est longue, elle ne crée pas propriété. Or, ce sol dont tu es l'occupant, dont tu te prétends possesseur, est au public, disons mieux, à tout le genre humain qu'on le bel art. Tu sais mesurer un cercle, tu réduis au carré toute figure qu'on te présente, tu détermines la distance d'un astre à l'autre, il n'est rien qui ne tombe sous ton compas. Habile comme tu l'es, mesure l'âme de l'homme. Fais voir sa grandeur, fais voir sa petitesse. Tu sais ce que c'est qu'une ligne droite ? À quoi bon cela, si dans la vie morale, tu ignores ce que c'est que la droiture ? Je passe à celui qui se glorifie de la connaissance du ciel, quand je saurai où se retire la froide étoile de Saturne. Quel siècle ! Quel cercle ! Courir encore à d'aussi nobles objets Pourquoi examines-tu si Pénélope n'aurait pas été impudique, si elle n'aurait pas mystifié son siècle, si elle ne soupçonnait avant d'en être assurée, que celui qu'elle voyait était Ulysse ? Enseigne-moi ce que c'est que la chasteté et tout le prix de cette vertu, si elle tient au corps ou à l'âme. Je passe au cas du musicien. Tu m'enseignes comment les voix aiguës et les voix graves s'harmonisent, comment des cordes qui rendent chacune un son différent peuvent les accorder. A plutôt, faisant sorte que l'harmonie règne dans mon âme et qu'il n'y ait pas de dissonance dans mes volontés. Tu m'apprends quels sont les modes plaintifs ? Apprends-moi plutôt à ne pas exhaler de plaintes dans l'adversité. Le géomètre m'apprend à mesurer de vastes domaines. Il ferait bien mieux de m'apprendre la juste mesure de ce qui suffit à l'homme. Il m'apprend à compter, il m'assouplit les doigts aux calculs qu'inspire l'avarice. Mieux vaudrait m'apprendre que tous ces comptes-là ne servent à rien, qu'un homme n'est pas plus heureux parce que les revenus de son patrimoine lassent une équipe de comptables, qu'il ne possède au demeurant que du superflu, ce capitaliste qui sera terriblement malheureux s'il doit faire un jour lui-même le compte de tout ce qui lui revient. Que me sert de savoir diviser en fractions un bout de champ si je ne sais pas partager avec mon frère ? Que me sert de supputer avec précision le nombre de pieds d'un arpent et de saisir d'un coup d'œil jusqu'à une omission de la perche d'arpentage si je me chagrine pour peu qu'un voisin trop convoiteux grignote mon avoir ? Il m'enseigne à ne rien perdre de ce que j'ai, mais moi je voudrais apprendre à le perdre tout entier d'un cœur joyeux. Mais c'est du champ de mon père et de mon aïeul qu'on m'évince, diras-tu ? Et avant ton aïeul, qui en était l'occupant, expliquerais-tu, dis donc, je ne dis pas à quel homme, mais à quel peuple il appartenait ? Tu y es entré, non comme propriétaire, mais comme métaillé. Métaillé de qui ? De ton héritier, si tes affaires vont bien. Les juristes consultes disent que, sur le domaine public, longue possession ne crée pas propriété. Or, ce sol dont tu es l'occupant, dont tu te prêtes en possesseur, et ton public, disons mieux, à tout le genre humain. Fonds-le bel art, tu sais mesurer un cercle, tu réduis au carré toute figure qu'on te présente, tu détermines la distance d'un astre à l'autre, il n'est rien qui ne tombe sous ton compas, habile comme tu l'es. Mesure l'âme humaine, fais voir sa grandeur, fais voir sa petitesse. Tu sais ce que c'est qu'une ligne droite. À quoi bon cela, si dans la vie morale, tu ignores ce que c'est que la droiture ? Je passe à celui qui se glorifie de la connaissance du ciel. Quand je saurai, comme on dit, où se retire la froide étoile de Saturne, quel cercle fait décrire dans l'espace à son errance l'astre du dieu de Lucilène, qui gagnerais-je ? D'être inquiet. Quand Saturne et Mars seront en opposition ou quand Mercure à son coucher sera en dépression sous un aspect de Saturne, mieux vaudrait qu'on apprenne que, quelle que soit leur position, ces astres sont propices et immuables. Un arrangement perpétuel et fatal, une propulsion irrésistible entraîne les corps célestes. Ils reviennent au même point par période constante. Ils déterminent ou annoncent tout ce qui se réalise dans l'univers. Eh bien, s'ils opèrent tout ce qui arrive, de quoi servira la connaissance de phénomènes que rien ne peut modifier ? Si ce sont des pronostics qu'ils apportent, à quoi bon prévoir l'inévitable ? Qu'on sache l'événement ou qu'on l'ignore, il s'accomplira. Si tu observes la course du soleil, l'évolution concertée des astres, tu ne te tromperas pas sur le temps du lendemain et tu ne laisseras pas prendre aux insidieuses apparences d'une nuit sereine. Pour être à l'abri, une bonne fois, des insidieuses apparences, comme le dit Virgile, j'ai déjà pris amplement mes précautions. Ai-je bien le droit de dire que le temps du lendemain ne me trompe pas ? Les faits nous trompent lorsqu'on arrive à ce qu'on ne soupçonne point. Pour moi, si j'ignore ce qui sera, je sais tout ce qui peut être. Dans cette série, je n'es compterai aucun manquant, je m'attends à la totalité. S'il m'est fait remise de quelque avanie, je m'accommode de la remise. L'heure me trompe lorsqu'elle m'épargne, mais non, même alors, elle ne me trompe pas. Car si je sais que tous les accidents sont possibles, je sais aussi qu'ils ne se produisent pas dans tous les cas. C'est pourquoi j'attends la prospérité en ne me préparer à l'adversité. Dans ce qui va suivre, il est indispensable que tu me pardonnes de rompre avec les classifications reçues. Je ne me résous pas à compter parmi les arts libéraux la peinture, non plus que l'art du statuaire, du marbrillé et autres agents de luxe. Il en est de même des lutteurs et de leurs sciences, toutes faites d'huile et de poussière. Je les exclue de ma conception des études libérales. Ou bien j'y laisserai entrer les parfumeurs, les cuisines, bref, quiconque met son talent au service de nos plaisirs. Car enfin, je te prie, qu'ont-ils de libérales ces débauchés qui se font vomir à jeun, corps rebondi de graisse, âme éthiolée et léthargique ? Voyons-nous là une étude libérale pour cette jeunesse romaine que nos vieux romains entraînaient debout à lancer le jabelot, à s'escrimer du bâton, à manœuvrer à cheval, à manier les armes. Ils n'enseignaient rien à leurs enfants que ceux-ci puissent apprendre coucher. Au reste, ni ces exercices ni les arts dont je viens de parler n'entretiennent la vertu. Car à quoi sert-il de bien conduire un cheval et de le gouverner au frein si les passions les plus effrénées nous emportent ? À quoi sert-il de triompher de mille rivaux à la lutte ou au ceste si la colère triomphe de nous ? Alors les études libérales ne présentent aucun profit, demanderas-tu ? Très utiles à d'autres égards, elles sont pour la vertu sans profit d'aucune sorte. Les arts vils, et qui se donnent pour tels, les métiers purement manuels, contribuent eux-mêmes grandement au confort de l'existence. Ils n'ont cependant rien de commun avec la vertu. Pourquoi donc demandons-nous aux études libérales de former nos fils ? Ce n'est point parce qu'elles donnent le moins du monde la vertu, mais parce qu'elles disposent l'âme à la recevoir. L'enseignement élémentaire qu'on appelait autrefois le rudiment n'enseigne point aux enfants les arts libéraux, mais prépare la place à cette étude. Les arts libéraux, à leur tour, sans mener l'âme jusqu'à la vertu, lui ouvrent la voie. Les arts se divisent suivant en posidonius en quatre catégories. Arts vulgaires et infimes, arts d'agrément, arts éducateurs, arts libéraux. Les premiers sont l'affaire de l'artisan purement manuel, ils ne visent qu'à l'aménagement matériel de l'existence. Ni les bienséances morales, ni la considération de l'honnête ne les inspirent à aucun degré. Les arts d'agrément ont pour objet le plaisir des yeux et des oreilles. On peut leur annexer les inventions du machiniste à qui nous devons ces décors qui semblent sortir de terre, ces étages qui montent dans les airs sans bruit, ces changements à vue où des groupes se disloquent, où des pièces isolées se rejoignent, où de hautes masses se rabattent insensiblement sur elles-mêmes. Et cela éblouit le vulgaire grossier qui, faute de connaître les causes, s'étonne de tout effet soudain. Les arts qui sont matière d'enseignement et qui rappellent les arts libéraux, proprement dit, sont ceux chez qui les Grecs s'appellent arts encycliques, chez nous, arts libéraux. En fait, les seuls arts libéraux, pour parler plus exactement, les seuls arts libres sont ceux qui ont pour objet la vertu. Mais, dit-on, l'étude de la nature, la morale, la logique sont les parties de la philosophie. Donc, le groupe nombreux des arts libéraux a également droit d'y réclamer sa place. Quand on s'occupe de questions naturelles, on s'appuie du témoignage de la géométrie, auxiliaire de la philosophie, elle en est une partie. Elle est une partie de cette science. Nous ne manquons pas d'auxiliaires qui, pourtant, ne font pas partie de nous-mêmes. Je vais plus loin. S'ils faisaient partie de nous, ils ne seraient pas des auxiliaires. La nourriture est un adjuvant du corps. Cependant, elle n'en fait pas partie. Nous sommes redevables à la géométrie de main-service. Elle est nécessaire à la philosophie, comme le fabricant d'instruments l'est au géomètre. Mais elle ne participe pas plus de la philosophie que de la géométrie, les fabricants susdits. D'autre part, ces deux sciences ont chacune leur limite. La philosophie recherche, le philosophe recherche et découvre les causes des phénomènes naturels que le géomètre suppute par nombre et par mesure. L'équilibre des corps célestes, leur action, leur nature, voilà la science du sage. Leurs tours et retours, les phrases successives qui les font s'abaisser, s'élever et cependant semblaient stationnaires, alors qu'il est interdit au corps céleste de s'arrêter, voilà ce que le mathématicien calcule. Le sage sera la cause qui produit la réflexion des objets dans le miroir. Le géomètre te dira quelle distance il doit y avoir entre l'objet et l'image réfléchie et comment le miroir construit de telle façon enverra telle sorte d'image. Le philosophe prouvera que le soleil est grand, le mathématicien en déterminera la grandeur. Sa langue pratique et son expérience préside à ses opérations, mais pour les mener à bien, il faut qu'ils soient mis en possession de certains principes. Or un art n'est pas autonome, quand sa base est empruntée. La philosophie ne demande rien à autrui. Tout son édifice, elle l'élève à partir du sol. Les mathématiques, qui sont, si je puis ainsi parler, une science superficiaire, bâtissent sur le fond d'autrui. Elles reçoivent leurs principes primordiaux qui leur permettront de pousser plus avant. Si elles allaient par elles-mêmes au vrai, si elles pouvaient embrasser complètement la nature de l'univers, je reconnaîtrai qu'elles servent puissamment les intérêts de l'âme, à qui le commerce du monde céleste confère une grandeur émanée d'en haut. L'unique chose qui puisse conduire l'âme à la perfection, c'est l'immuable science du bien et du mal. Or, nul autre art n'a la recherche des biens et des mots pour objet. Voulons-nous examiner les vertus une à une ? Le courage est une attitude de mépris à l'égard de ce que les hommes redoutent. Ces vaines terreurs qui pèsent sur notre liberté comme fait un jour, ils l'étoisent, ils les défient, les brisent. Est-ce dans les études libérales qu'ils puisent une telle vigueur ? La fidélité est la plus vénérable richesse d'un cœur d'homme. Aucune contrainte ne peut la forcer à manquer à sa parole, aucune largesse ne la corrompt. « Brûle, dit-elle, frappes-tu, je ne trahirai pas. Plus la douleur s'acharnera pour avoir mon secret, plus je l'ensevelirai profondément. » Les études libérales rendent-elles le cœur si généreux. La continence commande aux voluptés, elle aborde et repousse les unes, elle fait aux autres leur part, les réduit à une sage mesure, sans jamais les rechercher pour elles-mêmes. Elle sait que la meilleure règle à l'égard des choses désirables est d'en prendre autant qu'il le faut et non pas autant qu'on voudrait. L'humanité interdit la morgue dans les rapports sociaux, elle nous défend l'avarice. Ses paroles, ses actes, ses sentiments ne respirent qu'affabilité et bienveillance. Aucun malheur en son estime ne lui est étranger. Si elle chérit le bonheur qu'elle a en partage, c'est surtout parce qu'il doit servir à faire quelque heureux. Est-ce que ses conduites sont au programme des arts libéraux ? Aussi peu que la simplicité, la modestie ou la modération, aussi peu que la frugalité et l'économie, aussi peu que la clémence qui épargne le sang d'autrui comme si c'était le sien, et qui sait que l'homme ne doit pas être prodigue de la vie des hommes. On nous dira « Puisque vous déclarez que sans les études libérales on ne parvient pas à la vertu, comment pouvez-vous affirmer qu'elle n'y contribue en rien ? » On ne parvient pas non plus à la vertu sans manger, et cependant le manger n'a aucun rapport avec la vertu. Un amas de bois ne contribue pas par lui-même à faire un navire, encore que le navire ne se fabrique qu'avec du bois. En un mot, ne vous imaginez pas qu'une chose sans laquelle on en saurait faire une autre aide à la faire. On peut même dire que sans les arts libéraux il y a moyen d'arriver à la sagesse, car encore que la vertu doit de s'apprendre, ce n'est point par eux qu'elle s'apprend. Pourquoi me persuaderais-je qu'on ne saurait être un sage si l'on ne sait écrire, puisque ce n'est pas dans des choses écrites que la sagesse réside ? Elle n'enseigne pas des mots, mais des actes. Je me demande même si la mémoire n'est pas plus sûre quand elle ne compte sur aucun secours étranger. La sagesse est une grande et vaste chose. Il lui faut faire libre carrière. Il lui faut étudier le divin et l'humain, le passé et l'avenir, le corruptible et l'éternel, ainsi que le temps qui soulève à lui seul, tu vas le voir, tant de questions. D'abord, est-il quelque chose par lui-même ? Ensuite, y a-t-il quelque chose qui existe avant le temps et sans lui ? A-t-il commencé avec le monde ou, du fait même que quelque chose a existé avant le monde, s'ensuit-il que le temps existait aussi ? Rien que sur le problème de l'âme, les questions sont innombrables. D'où vient-elle ? Quelle est-elle ? Quand commence-a-t-elle d'être ? De combien est sa durée ? Passe-t-elle d'un lieu dans un autre ? Change-t-elle de domicile ? Successivement jetée d'une forme en une autre ? N'est-elle qu'une fois en servage pour errer après sa mise en liberté dans le grand tout ? Est-elle un corps ou non ? Que fera-t-elle quand elle aura cessé d'agir par l'entremise de nos sens ? Comment usera-t-elle de sa liberté quand elle sera hors de cette jôle ? Oublie-t-elle son premier état et commence-t-elle seulement à se connaître quand séparée du corps elle trouve sa retraite aux régions éterrées ? Quelques parties des choses humaines et divines que tu embrasses tu seras accablé sous un énorme de problèmes à éducider et de faits à connaître Pour que tant de nobles objets puissent se loger à l'aise dans notre âme il y faut faire table rase des superfluités La vertu ne viendra pas se nicher si à l'étroit a une grande chose il faut un large espace Débarrassons et que toute la place lui demeure libre dans notre cœur Mais c'est la connaissance d'un grand nombre d'art qui donne du plaisir diras-tu ? Oh, c'est une raison pour n'en retenir que ce qui nous est nécessaire Comment ? Tu blâmes l'amateur qui fait collection d'inutiles curiosités et qui déploie dans sa maison tout un étalage de coûteuses raretés Tu innocentes celui qui oublie tout pour l'inutile érudition dont il se meuble Il y a une sorte d'intempérance à vouloir apprendre plus que de besoin Ajoutez que le trop d'attachement aux arts libéraux fait des fâcheux des bavards des indiscrets des suffisants d'autant moins portés à s'instruire du nécessaire qu'ils n'aient entré dans leur instruction que du superflu Le grammariens Didy m'a composé quatre mille volumes Je le plaindrai Même s'il n'avait fait que lire un pareil ramassis d'inutilité Dans un tel groupe de traités la question est de savoir quelle fut la patrie d'Homère Dans tel autre qui était véritablement la mère d'aînée ailleurs si la vie d'un acréon fut plutôt celle d'un débauché ou plutôt celle d'un ivrogne si sa faux était une prostituée sans compter d'autres fadaises qu'il faudrait désapprendre si on les savait Et puis que l'on vienne dire que la vie est courte Même chez nos stoïciens il y aurait affaire je te le montrerai en temps voulu plus d'une courbe sombre Il en coûte bien du temps dépensé Il faut bien fatiguer ses auditeurs pour faire dire de soi Oh le savant homme contentons-nous de ce titre plus simple Oh l'homme de bien Vraiment je compulserai l'histoire de toutes les nations pour savoir qui le premier a fait des vers Je supputerai sans faste pour me documenter le laps de temps qui sépare Orphée d'Homère Je passerai en revue les signes pédantesques dont Aristarque embrochait les vers d'autrui et je consommerai mes jours sur des syllabes Non ! Alors que faire ? Irai-je plutôt prendre racine dans le sable des géomètres ? J'ai donc oublié le salutaire précepte Épargne le temps Il faut que je connaisse ces choses Dès lors Qu'est-ce qu'il me faudra ignorer ? Appion le Grammarien qui sous Caligula courut en charlatan toute la Grèce et qui fut salué de cité en cité comme un second Homère prétendait que ce poète avait fini de traiter ces deux sujets L'Eliade et l'Odyssée quand il composa un prélude à son ouvrage embrassant toute la guerre de Troie Il a légué pour preuve qu'Homère avait accolé à dessein dans le premier vers deux lettres indiquant le total de ses champs Voilà ce que l'on est obligé de savoir quand on veut savoir beaucoup Pense plutôt à tout le temps que te dérobent les maladies et les tracas des affaires publiques et le tracas des intérêts privés et le tracas des menutages quotidiennes et le dormir Mesure ta vie Il n'y a pas place pour tout cela Je parle des études libérales et les philosophes combien n'ont-ils pas d'occupation superflue et sans rapport avec la pratique de la vie Eux aussi se sont ravalés à compasser des syllabes à disserter sur les propriétés des conjonctions et des prépositions Ils ont couru sur les brisés du grammarien et du géomètre tout ce qu'il y avait d'inutile dans ces sciences ils l'ont transplanté dans la peur qu'est-il advenu Ils ont mieux su l'art de parler que l'art de vivre Apprends combien la subtilité poussée à l'excès fait de mal combien elle attend à la vérité Protagoras dit qu'on peut soutenir également le pour et le contre dans toute question à commencer par celle-ci En toute question le pour et le contre sont-ils soutenables ? Nos y fans prétend que la non-existence des objets qui paraissent exister n'est pas moins probable que leur existence Parménide affirme que parmi les propriétés qui paraissent appartenir à l'univers aucune ne lui appartient réellement Et enfin Zénon Zénon Délé vit dans le débat dénie l'existence à toute chose Tels sont à peu près les sentiments des pyrrôliens des mégariques des érythriens des académiciens qui ont introduit une science nouvelle ne rien savoir Relègue se fâtera dans le tas de choses inutiles qu'enseignent les arts libéraux Les uns m'offrent une science qui ne me sera d'aucun profit Les autres m'enlèvent l'espérance d'arriver sur aucun point au savoir Encore vaut-il mieux savoir des choses inutiles que de tout ignorer Cela ne me présente pas les lumières qu'il faut à ma vue pour aller au vrai Ceci me crève les yeux Si je m'en rapporte à Protagoras il n'est rien dans l'ordre des choses naturelles qui ne prête au doute A Nosyphane l'unique certitude c'est que rien n'est certain A Parménide l'un seul existe A Zénon l'un même n'existe pas Que sommes-nous donc ? Que sont tous ces objets qui nous entourent nous alimentent et nous soutiennent ? La nature est ou une ombre sans corps ou l'ombre d'un corps qui nous échappe ? J'aurais peine à dire à qui j'en veux le plus A ceux qui nous refusent toute possibilité de rien connaître ou à ceux qui ne nous laissent même pas la consolation de l'ignorance à qui j'en veux Merci.